Le procès una où il est les cadres corrompus de Sonatrac, information insistante sur un imminent remaniement au gouvernement algérien, retour du général Bouzit à la tête de la DGDSE, affaire du groupe ETRH Béadad, 10 000 milliards de dinars de pertes pour l'économie nationale, les dossiers noirs du secteur de l'énergie, le club des magistrats attaque le ministre de la Justice. Le procès una où il est les cadres corrompus de Sonatrac Una où il est une société monégasque créée en 1991, et est exploitée par des membres de la famille Hassani d'origine iranienne. Son objet social consiste en des services d'aide aux corporations multinationales afin de décrocher des contrats de solutions industrielles dans le secteur de l'énergie au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique, et dans toutes les juridictions reconnues pour être permissibles à des faits de corruption. Bien que basées à Monaco, plusieurs sociétés appartenant à Una où il ont, en fait, été incorporées dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques par le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, pilier du scandale des Panama Papers. Les clients du Nawal sont nombreux et comprennent à Liberton, Kellogg Brown et Root, Annie Well et FMC Technologies aux Etats-Unis, Rolls Royce au Royaume-Uni, Manturbo en Allemagne, Hyundai et Samsung en Corée et Letton Holding en Australie. Un article avait été publié dans la presse internationale, rapportant qu'Una où il et ses sous-traitants avaient sous-doyé des agents étrangers pour aider des corporations multinationales majeures à empocher des milliards de dollars dans des contrats gouvernementaux. En avril 2016, les autorités judiciaires de la Principauté de Monaco avaient alors perquisitionné les bureaux de la société Una où il, à la demande du Serious Fraud Office, SFO, une agence du gouvernement du Royaume-Uni, dépendant du ministère de la Justice, dont l'enquête sur Una où il avait commencé en mars 2016. Le SFO mène une enquête criminelle sur les activités d'Una où il, de ses officiers, de ses employés et de ses agents en relation avec des infractions présumées de corruption, de corruption et de blanchiment d'argent, a déclaré le SFO dans un communiqué publié plus tôt dans la journée. La Principauté de Monaco avait d'ailleurs confirmé que des dirigeants d'Una où il avait été entendu dans le cadre d'une enquête britannique sur une vaste affaire de corruption aux ramifications internationales, mettant en cause de nombreuses sociétés étrangères actives dans le secteur pétrolier. En octobre 2019, le ministère américain de la Justice avait quant à lui aussi annoncé que Cyrus Hassani, 52 ans, citoyen britannique et ancien PDG d'Una où il, et Saman Hassani, 47 ans, citoyen britannique et ancien chef de l'exploitation d'Una où il, ont plaidé coupable pour des accusations de corruption et de violation de la loi extraterritoriale américaine. Sur les pratiques de corruption dans plusieurs pays et pour leur rôle visant à la distribution de millions de dollars de pots de vin à des fonctionnaires de plusieurs pays, dont l'Algérie. Les accusations contre les frères Hassani portent en fait sur la mise en place d'un système de corruption s'étalant de 1999 à 2017, période durant laquelle l'entreprise publique d'Hydrocarbures Sonatrach, était sous l'influence d'un cercle très proche de l'ex-président des Chouab de l'Aziz Bouteflika. Un journal australien avait révélé l'implication de deux responsables proches de l'ex-ministre et PDG de Sonatrach, Shaqib Khalil. Il s'agit d'Omar Abour et Mohamed Oufi Garbato, qui auraient reçu deux millions de dollars en échange de leurs actions pour privilégier l'obtention de contrats en Algérie, au profit d'un cartel de compagnies sud-coréennes, Hyundai et Samsung selon les informations d'Algérie Par, pour décrocher des contrats d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Amateur de golf, Toufi Garbato possède la société Ingépar Sisa Hydra en Algérie. Elle est spécialisée dans l'engineering en hydrocarbures liquides et gazeux, études, conseils et assistance aux entreprises. Ami d'enfance de Khalil, Omar Abour ou Omar Laferraille, est né le 3 février 1939 à Oujda, est un homme d'affaires algérien à un moment installé en France à Neuilly-sur-Seine, et déjà cité dans de nombreux scandales. Propriétaire d'une minoterie dans l'Ouest algérien, on le retrouve également cité dans l'ouverture de sociétés offshore dont une cédée à la fille de l'ex-premier ministre Abdel-Malek Selal, Rimes-Lal, en marge de la scandaleuse affaire Denis Cepem et qui aurait servi à payer son appartement-ci sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées à Paris. Omar Abour avait été condamné en première instance à quatre années de prison par la justice italienne dans l'affaire dépôt de vin à des responsables publics algériens entre 2007 et 2010, dans le cadre de contrats commerciaux liant le groupe italien Denis Cepem et Sonatrac. Il avait ensuite été acquitté en janvier 2020 par la Cour de Milan. L'Algérie a été, durant de longues années, saignée par des hommes d'affaires véreux et par de hauts cadres censés servir le pays et le protéger. Ils auront préféré piller sa richesse et l'appauvrir impunément, grâce à un système basé sur le népotisme, le clientélisme et la rapine. Ce régime, avec son monde opaque où gravite des intermédiaires sans scrupules, a produit une économie moribonde, une société aux abois et toute une génération perdue. Les frères Hassani doivent être jugés le 20 avril 2020 prochain à Houston aux États-Unis. La teneur de leur révélation risque d'être fatale à de nombreux hauts cadres du ministère de l'Énergie et de Sonatrac. Mais ce qu'ils diront de l'Algérie va-t-il réellement nous surprendre ? Informations insistantes sur un imminent remaniement au gouvernement algérien Un remaniement se dessine au gouvernement algérien. Des informations insistantes soulignent qu'un imminent remaniement ministériel sera décidé dans les jours à venir à Alger pour permettre le remplacement d'un nombre réduit de ministres actuels. Selon nos sources, Abdelmajid est bout de désir remplacé avant le début du Ramadan, à savoir le 24 avril prochain, deux ou trois ministres de l'actuel gouvernement très critiqués pour ses incompétences et incapacités à faire face à la conjoncture très difficile que traverse l'Algérie. D'après nos sources, Tebbou ne désire remplacer le ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, avec lequel il entretient des relations très froides depuis son arrivée au palais présidentiel d'Elemouradia. Zygmati est l'allié du général Wassini Bouazak, l'ex-responsable de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, limogé lundi dernier et incarcéré mardi à la prison militaire de Blida. Depuis l'arrivée d'Abdelmajid et Boune au pouvoir, Belkacem Zygmati s'est distingué par des comportements très suspects, faisant fi des orientations majeures données par le nouveau chef de l'État. Répression tout azimut, procès expéditif à l'encontre des figures de l'opposition algérienne et du Irak, Belkacem Zygmati a développé une doctrine autoritaire qui tranche paradoxalement avec les promesses de dialogue de Tebboune. Plusieurs sources concordantes ont certifié à Algérie par que l'actuel ministre de la Justice jouissait d'un statut particulier échappant quasiment à l'autorité du nouveau président de la République, en raison de sa forte proximité avec certains décideurs de l'institution militaire comme justement le général Ouassini Bouhaza. Ce statut de super-ministre qui ne veut pas rendre des comptes et se soumettre aux dictates du palais présidentiel d'El Mouradia insupporte Tebboune qui veut en finir une fois pour toute à cette situation, en procédant au remplacement de Belkacem Zygmati. Cependant, ce mini-remaniement devra concerner d'autres ministres. Mais il s'agit de portefeuilles ministériels mineurs à l'image de quelques secrétaires d'État, qui devront sauter au regard de leur inefficacité au sein du gouvernement. D'autres sources assurent, au contraire, que d'autres ministères régaliens connaîtront des changements. Il s'agit, en outre, du ministère de l'Énergie, Mohamed Arkab dont le bilan médiocre suscite une très vive polémique à la présidence de la République. Pour l'heure, il faut prendre ces informations avec des pincettes, car la situation peut évoluer très rapidement au regard des changements actuels au niveau des rapports de force entre les différents pôles composant le pouvoir algérien. D'ici le début de la semaine prochaine, nous aurons des informations plus ou moins précises sur les intentions réelles d'Abdel-Majid Aboun. Changement à la tête du renseignement extérieur en Algérie Retour du Général-Major Youssef Ouzit Après le renseignement intérieur, c'est au tour du renseignement extérieur de connaître un changement majeur à la tête de sa direction. En effet, le Général-Major Youssef Ouzit vient d'être nommé à la tête de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, la deuxième branche la plus stratégique des services secrets algériens, l'ex-DRS. Le Général-Major Youssef Ouzit a été installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 16 avril, a appris Algérie par Il a remplacé le colonel Kamel Rommeli qui avait dirigé la DDS depuis avril 2019. Selon les sources d'Algérie par, Abdel-Majid Aboun et Saïd Changria, le chef d'état-major par intérim de l'armée algérienne, ont préféré remplacer l'ensemble des hommes et officiers supérieurs ayant collaboré directement ou entretenu un lien de proximité avec le Général Wassini Bouazak, l'ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, et hommes forts des services secrets algériens au cours de cette dernière année, depuis avril 2019 plus exactement. Kamel Rommeli était l'ancien attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Washington. Il a été imposé à la tête de la DDS sur proposition de Wassini Bouazak auprès du défunt chef d'état-major de la NEP, Ahmed Gaïd Salah. Selon ses sources, le colonel Rommeli avait procédé à une très bonne réorganisation du renseignement extérieur. Il avait entamé des consultations au sein des anciens cadres des services algériens pour mener à bien cette réorganisation. Un nouvel organigramme a été mis en place depuis l'arrivée de Kamel Rommeli qui était apprécié par ses collaborateurs. Ceci dit, sa proximité avec le Général Wassini Bouazak causait problème et inquiétait fortement l'entourage d'Abdelmajid Eboun qui a préféré rappeler un ancien de la boîte, le Général Youssef Bouzit. Il est à rappeler que le Général-Major Youssef Bouzit avait dirigé auparavant la DDS à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Selon les sources d'Algérie-PAR, il a été rappelé en raison de ses connaissances affûtées sur le dossier libyen. A 68 ans, le Général-Major Youssef Bouzit a failli remplacer en juillet 2018 Bachir Tartag à la tête des services algériens. Il avait grimpé doucement et sûrement tous les échelons durant sa longue carrière jusqu'à devenir à partir de septembre 2013 le patron de l'influente DDS. Il entretiendra des relations très empoisonnées avec Bachir Tartag, qui avait demandé à maintes reprises à Saïd Bouteflika de le limoger. Tartag voyait en lui un concurrent gênant qui pouvait lui ravir sa place. Le Général-Major Youssef Bouzit était réputé également d'être un très proche du défunt chef d'État-Major Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier voulait se débarrasser de Bachir Tartag pour placer dans ses fonctions Youssef Bouzit. Mais le clan présidentiel des Bouteflika a refusé catégoriquement cette option. Après le début du Irak en février 2019, Youssef Bouzit était éjecté de ses fonctions par un Saïd Bouteflika très méfiant qui ne lui faisait plus confiance. Et le Général Ali Bindad, l'ex-attaché du DRS à l'ambassade d'Algérie à Paris, l'avait remplacé momentanément à partir du début mars 2019. Ensuite, après la chute des Bouteflika le 2 avril 2019, Ahmed Gaïd Salah reprend les services secrets dans son giron et confie à Ouassini Bouhaza de réorganiser totalement cette institution pour la domestiquer et la soumettre au diktat de l'État-Major de la NEP. Affaire du groupe ETRH Béadad, 10 000 milliards de dinars de pertes pour l'économie nationale. L'instruction dans l'affaire du patron du groupe ETRH Béadad, Ali Haddad a révélé des chiffres astronomiques. Le préjudice est énorme, affirme l'avocat du Trésor public Maître Zakaria Dallouk. En effet, selon le Soir d'Algérie, l'avocat parle d'un cas unique dans les annales de la justice. Il évoque 50 millions d'euros et près de 10 000 milliards de dinars de pertes pour l'économie nationale. C'est terrible. « Jugez-en par vous-même », s'exclame-t-il. Les 50 millions d'euros qu'il a évoqués constituent la somme d'achat de l'Hôtel Palace en Espagne, selon lui. Pour un total de 275 marchés publics, dont a bénéficié l'homme d'affaires, il a touché à tous les secteurs, tous les domaines, et il a mis la main sur tout ce qu'il pouvait obtenir, dans l'agriculture, la pharmacie industrielle, l'hydraulique, les travaux publics, les mines. Tous ces marchés publics ont été acquis de 2010 au jour de son incarcération, indique l'avocat. En outre, l'avocat avait révélé auparavant, lors du procès de l'ex-DGSN, un aperçu sur la longue liste qui concerne Ali Haddad, 75 millions de dollars transférés illicitement à l'étranger, 55 sociétés détenues par lui et son frère, Rebou Haddad également en prison, 452 prêts bancaires, des sommes énormes qui se chiffrent en milliards, et là le CPA vient en tête. Deux hôtels en Espagne, le Palace de Barcelone et un autre hôtel, énumèrent la même source. Les dossiers noirs du secteur de l'énergie, la méga centrale électrique de Mostaganem, ses surcoûts et ses retards. En juillet 2013, l'Algérie avait confié officiellement au géant sud-coréen Samsung Engineering la construction d'une grande centrale électrique à Mostaganem pour l'équivalent de 950 millions de dollars. Il s'agit du fameux projet de la centrale de Sonactel à l'est de Mostaganem. Il s'agit d'une centrale d'une capacité productive de 1450 MW. Ce projet est considéré comme le plus important au niveau national et l'unique qui active avec la technique de circuit intégré de six turbines à gaz et à vapeur. Mais depuis 2013, ce projet a traîné plusieurs années en raison d'un problème de terrain. Situé à 6 km de la ville de Mostaganem, le site choisi pour abriter cette centrale électrique est exposé au déferlement des vagues et des crues de la plage de Sonactel. Il a fallu donc procéder à d'énormes travaux de terrassement et ensuite l'installation de 1400 pieux en béton pour pouvoir, d'un côté, supporter l'usine qui s'étend sur 40 hectares, et protéger les installations électriques contre tous les dangers des inondations. Les conséquences sont désastreuses, des surcoûts et des retards de presque dix ans, puisqu'au lieu d'être réceptionnée comme prévu en 2017, cette centrale électrique tant attendue ne verra pas le jour avant 2021. En effet, à cause de ces problèmes techniques que la Sonnelgaz aurait pu éviter, si elle avait pris le soin de sélectionner un site beaucoup plus approprié, le budget initial de ce projet est passé de 94 milliards de dinars à 104 milliards de dinars, soit l'équivalent de 1 milliard de dollars. Et encore, l'addition finale n'est pas encore connue, et il est possible que ce projet dépasse les 1,2 voire 1,5 milliard de dollars au regard du rythme des travaux et des problèmes techniques rencontrés. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là, car entre 2013 et 2018, les travaux ont connu un ralentissement terrible, empêchant ainsi les équipes du sud-coréen Samsung de faire leur travail, et d'installer les équipements sophistiques et nécessaires au fonctionnement de cette centrale électrique. Sonnelgaz dont la filiale Inerga était officiellement chargée de diriger les travaux du génie civil, a tenté de rassurer son partenaire sud-coréen. Mais Samsung n'a pas pu supporter les conséquences de cette incroyable gabegie et avait réclamé, depuis 2014, à Sonnelgaz le paiement d'une tranche de 200 millions de dollars pour l'indemniser des dommages provoqués par tous les problèmes techniques du site inapproprié, qui devait servir d'assiette à la centrale électrique. Samsung avait estimé que ces problèmes ne relèvent pas de sa responsabilité, alors que ses ingénieurs sud-coréens et ses équipements sont arrivés dans les délais en Algérie. Mais ils sont restés longtemps, très longtemps bloqués à cause des problèmes du terrain. La responsabilité de toutes les anomalies techniques constatées au niveau du site relève uniquement de la responsabilité de l'Inerga. Il aura fallu attendre avril 2018 pour que les autorités algériennes reconnaissent officiellement que le problème du terrain a retardé énormément ce méga-projet. A l'époque, le ministre Mustapha Guitouni s'était rendu sur le site du chantier pour expliquer que ce problème a été officiellement dépassé après la révision des études, le confortement de fondation et le lancement de la phase d'installation de la centrale. A l'époque, l'ex-ministre de l'énergie a annoncé la réception de la première tranche du projet en mai 2021, quatre turbines à gaz, et la seconde tranche en 2022. Mais en attendant, personne et aucune instance officielle n'a demandé le moindre audit à la direction générale de Sonnelgaz pour expertiser les véritables dysfonctionnements de ce méga-projet. Quant aux pertes financières pour le trésor public de l'État algérien, personne ne s'en soucie. Puis encore, l'un des responsables directs de ce méga-projet, à savoir Mohamed Arkab, ex-PDG de Sonnelgaz et ex-PDG de la CEEG, la filiale du groupe Sonnelgaz chargée de superviser l'engineering des projets des centrales électriques, a été même promu ministre de l'énergie depuis le 31 mars 2019. Qui dit mieux ? Le club des magistrats attaque le ministre de la Justice Le club des magistrats d'Algérie, CMA, présidé par Saad Eddin Merzou, critique et annonce le boycott des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, prévu le 7 mai prochain. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le CM a accusé le ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, d'avoir installé, avec sa décision unilatérale, un climat de crispation dans le secteur. Avec cette situation, le renouvellement des membres du CSM devient sans sens pour les magistrats qui savent que le sort de leur parcours professionnel, et celui de ceux qui sont censés les représenter au CSM dépendent toujours des ministres de la Justice qui se sont succédés à la tête de ce secteur. Après la correspondance de la Direction générale des ressources humaines du ministère de la Justice, datée du 12 avril dernier, portant sur la préparation des élections de renouvellement partiel des membres du CSM, le club annonce sa décision de boycotter cette échéance, lit-on dans le communiqué du CMA. Pour le club des magistrats, cette décision est justifiée par plusieurs raisons, dont la conviction que le résultat est connu d'avance, et que ce sont les personnes préalablement désignées par le ministre de la Justice qui passeront. Les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de cette élection qui nécessite calme et sérénité dans le secteur de la Justice. Ce n'est plus le cas actuellement, car le secteur est en proie à des perturbations et des changements d'humeur qui risquent d'emporter ce pouvoir sensible et pilier de l'État, a souligné l'organisation dans le communiqué. Appelant à la libération effective de la justice, le CSM a estimé que cette élection ne fera pas avancer le combat pour l'indépendance de la justice et la libération des magistrats de toutes les interférences politiques ou autres. Rappelons qu'en octobre dernier, le secteur de la justice avait été secoué par une grève décidée par le Syndicat National des Magistrats, SNM, pour protester contre un mouvement opéré par Belkacem Zygmati. Sous-titrage ST' 501